Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vies de Pasteur, mon blog hebdomadaire. En débutant, je voudrais vous rappeler que dimanche prochain, le 7 mai, Jean-Philippe sera aux commandes de l'Office religieux pour Sainte-Claire. La semaine prochaine, je serai en retraite avec d'autres pasteurs francophones de l'Église unie du Canada dans la ville de Québec et je serai de retour le dimanche 14 mai et je pourrai, si vous voulez, vous expliquer ce que font des pasteurs lors d'une retraite. Ça pourrait être surprenant ou pas, ou pas du tout. Cette semaine, quand je pensais à mon message de Vies de Pasteur, je me suis dit, peut-être que je pourrais parler du couronnement du roi Charles III et de ses implications. Peut-être que je pourrais parler de l'entente de la fonction publique fédérale, le nouveau contrat de travail qui accorde aux Autochtones des journées de congés payés pour des activités traditionnelles. Je me disais, il me semble qu'il y a de quoi à dire là-dessus. Mais ce fut une autre semaine de fous, encore une fois, qui a mobilisé toute mon attention. En bref, lundi dernier, j'ai terminé de monter l'épisode du podcast pour l'épisode du podcast qui sera diffusé le 17 mai, qui portera sur le dialogue entre les églises. Le plus gros défi, c'était de partir d'un enregistrement de 56 minutes et de ramener ça à 25. Oui, il y avait des moments qui n'étaient pas très bons, il y avait des erreurs, des choses comme ça, mais la majorité du temps, c'était bon. Donc, il fallait faire des choix, il fallait couper des sections ou des conversations, mais pas oublier que cette conversation-là, c'est un rappel de ce qui s'est dit 10 minutes avant, fait que si je coupe un, je ne peux pas garder l'autre. Bref, c'est monté, mais une fois monté, je le partage avec la co-animatrice Joanne, et on a un invité d'honneur, Claudia Schultz, et pour dire, est-ce que ça va, bref. Mardi, c'est l'enregistrement de deux nouveaux épisodes de podcast. Ça va bien, on est presque rendus à la fin de la saison 1. Tous les enregistrements de la saison 1, il nous en manque un. Puis on se rend jusqu'à fin juin. Il va y avoir comme une petite pause en juillet, ou il va y avoir ce qu'on appelle des mini-épisodes. Je pense qu'on va appeler ça « Question de croire en vacances », ou ce qu'on va faire des coucous de 3 minutes, juste pour vous partager aux auditeurs qu'est-ce qu'on fait de bon. Mais ça avance bien. Ça, c'était mardi. Mercredi, je suis allé à Sainte-Adèle, nord de Montréal, pour l'enregistrement de deux capsules vidéo pour la plateforme Mon Crédo, qui devraient être en ligne à la fin de mai. Je sais que ça fait plusieurs fois que je dis que ça devrait être en ligne, ça s'en vient, ça s'en vient. Je pense qu'on voit la lumière au bout du tunnel, et cette lumière ne devrait pas être un train. Je pense que ça va être bon cette fois-ci. Donc, deux heures et demie, se rendre à Sainte-Adèle, faire les enregistrements, deux heures et demie, revenir à la maison. Ça fait que c'est pas mal toute la journée qui a passé. Lorsque je suis revenu à la maison, en soirée, il y a un message qui m'attendait, qui me demandait de préparer quelque chose, l'équivalent de 3-4 pages, et que ça devait être prêt pour vendredi après-midi. Donc, devinez ce que j'ai fait jeudi. Et à travers de tout ça, il y a la demande de financement pour l'Église Sainte-Claire, pour la région de l'Église-Uni. Je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai présenté le budget pour 2023, j'avais montré une projection réaliste de nos revenus, j'avais montré les subventions qu'on était pas mal sûrs de recevoir, et il y avait ce que j'appelais un joker, cette demande de subvention qu'on pense avoir, mais qui n'a pas de garantie, mais ça, il faut l'écrire. Et ce qui implique de ramasser plein de documents, l'état financier, le budget, remplir des formulaires, demander une lettre à gauche, à droite, et tout ça doit être remis au plus que tard maximum le lundi 15 mai. Mais comme la semaine prochaine, je suis en retraite, mais c'est pas mal là, il faut que ça se fasse. Et je vous parle même pas de ma vie personnelle, qui, naturellement, et pas toujours simple. Donc, c'était ça un peu jusqu'à maintenant. Quand j'étais à Sainte-Adèle, je discutais avec un autre pasteur, et on se disait, on rêve pas nécessairement d'une semaine de congé de ce temps-ci, mais juste une semaine ordinaire, où ce qu'il n'y aurait pas d'urgence, pas de crise, où que le feu serait pas pogné. Mais c'est ça la vie d'un pasteur, et je dis pas que c'est plus difficile que les autres professions, c'est juste qu'il y a plein de choses invisibles qui s'invitent dans nos agendas, qui fait que l'organisation et la, comment dire, les implications qui viennent avec sont différentes, que ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de flexibilité, et qui demande beaucoup pour les proches et pour la famille. Lorsqu'on est un peu à gauche, à droite, on part, il faut travailler le soir pour arriver à temps, il faut travailler des fois le samedi ou le dimanche pour que le service religieux soit prêt, parce que il y a... Et lorsque j'y pense, c'est peut-être un peu pour ça que le clergé catholique romain est célibataire. Je sais, ça implique le célibat du clergé, ça implique d'autres problèmes, d'autres enjeux, et je veux pas nécessairement dire que l'un est meilleur que l'autre, mais il y a une partie de moi, parfois, qui comprend pourquoi on demande ça. Bref, le sprint devrait s'arrêter bientôt, ou plus précisément, ce sprint devrait s'arrêter bientôt avant qu'un autre recommence. J'espère que vous avez eu une bonne semaine, j'espère que vous êtes au sec. Ici à Ottawa, on a eu cinq jours consécutifs de pluie, il y a des endroits dans la région, c'est des inondations quand même assez sévères, mais nous, on est au sec, tout va bien, tout est sous contrôle, ça devrait se dégager dans les prochaines heures. J'espère que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de vos proches, que les êtres que vous aimez, faites attention à vous, à très bientôt. Bye bye. En passant, il n'y aura pas de vie de pasteur la semaine prochaine. Bye.